Just so you can get away from the ways of God. By leaving the ways of God, He would then have you. He would decide against marriage, against relationships. We don't have time to talk about everything that He can do to the last people. If He decides against your peace and your home when He sees you at peace, He will secretly find a way to destroy the church. Il faut attaquer le pasteur. Vous savez, Daniel, Daniel n'avait fait aucun mal. La Bible dit qu'on l'a cherché dans la loi de Dieu. On ne l'a pas trouvé. On est allé voir là où il travaillait. Il était intégré. Il n'a pas volé. Il n'y a rien à lui reprocher. Qu'est-ce qu'il faut? On a décidé secrètement que personne ne puisse pas prier Dieu pendant 30 jours. Là, c'est pour avoir Daniel. Parce qu'il ne voulait pas qu'il puisse avancer. Parce qu'ils n'avaient pas qu'il voulait pour lui. Homme des dieux. Dieu fera ce qu'il n'a jamais fait d'entendre. Dieu fera des wonders avec vous qu'il n'a jamais fait d'entendre. Mais ouvrez les yeux. Mais vous devez ouvrir vos yeux et priez beaucoup contre les décisions secrètes. Daniel n'a rien fait. Daniel n'a rien fait. Mais on l'a mis dans la fosse au lion. Mais on l'a mis dans la fosse au lion. Dieu n'a jamais regardé ta vie. Il y a même des gens qui disent cette personne doit quitter l'église à la fin du mois de janvier. Il y a des gens qui ont déjà décidé que cette personne doit quitter l'église à la fin du mois de janvier. L'église. Signé par Lucifer. Et tu viens à l'église. Et tu viens à l'église. Une petite réproche. Qu'est-ce qu'il y a? 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 Je vais partir. Je vais partir. Non. Sachez que la personne est là. Une décision a été prise contre elle. Une décision a été prise contre elle. Mais il doit se relever. Relevez-vous. Il n'y a rien qui est impossible à dire. Il n'y a rien qui est impossible à dire. Il y a dans la Bible un roi qui est nommé Ezekias. Dans la Bible, il y a un roi because he was going to die. Il a prié. And he prayed. Et dans sa prière, il disait ceci. Il disait ceci. Seigneur, dans les séjours de mort, on ne te loupe pas. We don't praise you. Dans celui qui vend dans les chéoles, the person who dies n'a pris d'espoir. It can no longer have hope. Mais bien aimé. But my beloved, il y a une histoire dans la Bible. There is another story in the Bible. d'un homme appelé of a man Lazarus. Il était mort. He was dead. Quatre jours. For about four days. Jésus est venu. Jesus came. Je me demande, il a sauté combien de tombes. I ask myself, how many tomes did he leave? Quatre jours. After four days. Ils sont morts aussi. There are people who are already dead. Donc l'homme-là qui était mort après Lazarus. That man who died after Lazarus. Jésus a sauté sa tombe. Jesus left him. L'enfant qui était mort de l'autre côté là-bas. The child who passed away elsewhere. Jésus didn't go to him. La femme qui était décédée de l'autre côté. The woman who died on the other side. Jésus a sauté la tombe. He also left her. Jusqu'à la tombe de Lazarus. And he got to Lazarus' tomb. Si Jésus a marché jusque là où on a enterré une personne qui ne peut pas prier. Qui ne peut pas demander pardon. Qui n'a plus d'espoir. Il est allé les ressusciter. À combien plus fortes raisons toi qui es vivant. Toi qui marches. Toi qui... Dieu, si tu as genou devant lui, il te répondra. Il est allé au cimetière. Est-ce que Lazarus avait prié? Il a donné l'offrande. Il a donné la dîme. Il a confessé. Même sa sœur avait prié. Ça s'est refusé. Oh Jésus, il sent déjà. Il sent déjà. Même sa sœur était refusé. Mais si Jésus a marché et a sauté des tombes pour aller ressusciter une personne morte quatre jours après. Et moi qui marche. Moi qui peux chanter. Moi qui peux louer. Moi qui peux donner. Moi qui peux espérer. Je dois rester dans l'oubli. Je resterai dans l'oubli. Viens et me lève-toi. et dis je ne saluerai jamais Rachel. Je veux que tu te mettes debout. Mets-toi debout. Je veux que tu te mettes debout. Je veux que je ne saluerai jamais Rachel. Je ne saluerai jamais Rachel. Je ne saluerai pas ma bénédiction. Tu peux dire ça avec moi. Tu peux répéter. Tu peux répéter. Tu peux répéter ça avec moi. Je veux encore entendre ça. Je veux encore entendre ça. Je veux encore entendre ça. Merci beaucoup. Prenez place. You may be seated. Tu es capable de chercher à imposer la vie qu'il n'a pas fallu. La vie que Jacob n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu avoir deux femmes dans sa vie. Jacob n'a jamais voulu ça. La vie que tu as. La vie que tu mènes. Les choses qui t'arrivent. Tu n'as pas voulu tout ça. C'est le diable qui est en train de commander. Il veut te détruire. Il veut te détruire. Il veut te détruire aujourd'hui. Et dire non. Et dire non. Regardez votre église. Look at your church. S'il y a des problèmes. If there are problems. Regardez bien ce problème. Look at this problem very well. Parce que le diable est trop risé. Parce que le diable est trop risé. Il va vous imposer une vie dans l'église. Il va vous imposer une vie dans l'église. Il va vous imposer une vie. Il va vous imposer une certaine lifestyle. Le Seigneur est merveilleux. Mais le Lord est merveilleux. Perseverez. Si vous allez persévérer. Si vous avez persévérance. C'est en comprenant qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Il y a des rebellions qui peuvent arriver. Il y a des rebellions qui peuvent arriver. Il y a des années j'avais une rébellion à l'église. Il y a des années j'avais des rebellions à l'église. Il y a des gens qui disaient. Moi je pars. Je pars là. Je pars là. Je pars là. Cette église là ne fera pas deux mois. Cette église là ne fera pas deux mois. Il est allé. Ils ont commencé l'église. Et moi je n'ai jamais vu ça. Et je disais. Tous les gens qui avaient quitté l'église des années passées. Ils ont loué des voitures. Ils ont acheté des voitures. Donc. Ce jour-là. Ils ont commencé l'église. Ils ont commencé leur propre église. Ils ont dit qu'il y a des frères. Ils ont appelé les frères. Ils ont appelé les frères. Les frères. Je n'ai appelé les frères. Les frères. Ils ont appelé les frères. Vous savez qui est une kase? Quand c'est très vintage. Les frères. 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 Vous voyez. Vous voyez. Il y a des gens qui viennent en voiture. There are people that come with cars. They came and told me. Et j'ai dit à eux, c'est le frère Leif. Parce que le vent a l'a fait très loin. Quand le vent vient, la fille va encore trop loin. Le vent va encore plus loin. Et ils disent, combien de mois on a fait ici? Comment l'église va? Quand ils demandent à l'argent, les gens vraiment donnent. Quand ils demandent la valeur, les gens donnent. Just pour qu'ils puissent avoir les messages. Moi j'ai dit au frère Leif, le vent est en train de monter. Le vent a l'a fait un jour. Un jour, le vent a l'a fait un jour. Et ce vent a l'a fait. Le vent a l'a fait. En fait, on a l'a fait en Londres. En Londres, même en Écosses. Tu, Leif, Frère Leif, Frère Leif, Frère Leif, Frère Leif, Nase, went on the floor. Now go back up to the tree. Let's see you. Tu peux tout faire. Tu vas tomber. Et après, c'était calme, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de gens, il n'y a plus rien. Il commence. Non, c'est lui là-bas qui m'insulte. Je peux l'insulter. En quoi? Je ne vais pas là. Je n'arrive pas là. Mais je savais que, après quelques jours, la feuille va tomber. Ça peut aussi venir dans cette église un jour. Mais si tu y es dans celle-là, en tout cas, frère ou seule, je te conseille déjà. Parce que tu n'iras pas loin. Tu tomberas. Et quand tu vas tomber là, ce qu'on peut faire en dernier, ce qu'on peut faire en dernier, dans le casse, c'est de mettre dans la mort, c'est de mettre dans la mort, et pour ça de burn. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Si tu regardes ta vie, si tu regardes ta vie, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ton mariage, ta vie, tes affaires, tes études, le diable est là. Je ne sais pas, il a fait 40 décisions contre toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelles décisions il a fait contre vous. Ces décisions, ils détruisent même, on les fait même contre les nations. Ces décisions sont faites même contre les nations. Quand les terroristes tuent les gens, ce sont des décisions. secrètement, ils décident que je vais aller détruire. C'est seulement l'église qui ne veut pas comprendre. L'église comprend des choses en retard. Dieu fera des grandes choses. Le diable a aussi signé beaucoup de décisions secrètes. et cette décision sera accomplie que par les gens qui prient ici qui sont ici. Ce sont les gens ici qu'il va utiliser pour faire accomplir ces décisions. Il peut utiliser tout le monde alors que l'église soit vigilante. Et Dieu vous bénira. Persever dans la bonne voie à dire non au mal à dire non au péché à dire oui à Jésus parce que le mal ronge le mal tuit mais Jésus donne la vie. Comme il a suivi Lazare dans l'attente il te suivra il va être avec toi il va te rélever mais toi marches dans la foi walk in the ways of God. Can we pray? I would like us to pray against every decision regardez votre église look at your church qu'est-ce qui s'est passé dans votre église what has happened in your church tout ce qui s'est passé maintenant prenez tout ça c'est une signature du diable et décide was it the signature of the devil ou c'est la signature de Satan de Dieu ou was it a signature of God God wants prosperity le diable veut la destruction de l'église but the devil likes the destruction of the church et quand Satan combatte l'église de Dieu il va utiliser les hommes qui sont dans cette église qui sont dans la église par des paroles qui ne sont pas bonnes par des paroles qui ne sont pas bonnes parce que les caractéristiques des rebelles sont l'impolité on va en parler notre jour on va regarder ta vie qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie est-ce qu'il y a la paix dans ton foyer dans ta vie dans ton travail dans tes études dans tes affaires dans tout ce que tu fais si tu vois quelque chose ne va pas comprends que c'est le diable il a déjà décidé il va poser Léa il va poser Léa toi tu n'as pas besoin de Léa tu n'as pas besoin de Léa regarde dans ton église regarde dans ton église qu'est-ce que le diable est en train de faire contre l'église tu vas voir dans l'église tu vas voir dans l'église tu vas prier Dieu contre tout ça tu vas prier à Dieu contre tout ça le diable est en train de chercher à détruire cette église the enemy is trying to destroy this church God bless you Papa if we can please stand we have heard the word of God we have discernment the choir are going to give us a worship so that we may pray to our God our theme is in perseverance et maintenant nous allons dire comment le diable a préparé en secret 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 et nous faut persévérer voilà que nous allons bien avant le message de l'église nous avons fait l'exception sur la persévérance et que malgré tout ce que le diable a reçu à la peau il faut persévérer parce que nous allons parler sur la persévérance et nous allons parler de la persévérance et nous allons parler de la persévérance qui est certaine de la persévérance quand Christ parle de la persévérance il y a des choses qui vont empêcher les chrétiens qui vont arrêter mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ok nous sommes méditer sur le monde et nous allons l'apôtre à l'aube alors il y a 4 églises les apôtre à l'aube il y a 4 églises les apôtre à l'aube ma décision secrète est ça l'amac il y a des décisions il y a un peu on va discerner il y a un peu que tu as une enfant de Dieu et tu ne as une enfant et tu ne as une enfant et tu ne as un enfant d'octude et tu as un enfant et tu as un enfant qui a imposé dans la situation Le devil impose cette situation. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501